1000 Shinigamis tués en 7 minutes, les Kunchi sont arrivés et c'est déjà le début de la guerre Bienvenue pour cette revue de l'épisode 4 du nouvel arc de Bleach On a un épisode très riche en contenu et j'ai beaucoup de choses à dire Et je pense que je vais commencer par les Kunchi qui arrivent et qui commencent directement la guerre Donc on voit Asnot qui arrive, qui met des projectiles de partout, Asnot un nouveau personnage Et d'ailleurs pour vous dire, quand je l'ai vu pour la première fois, je trouvais que c'était un Menos Grandé D'ailleurs je vous mets la comparaison, on est d'accord, on dirait clairement un Menos Grandé Sauf que c'est pas la seule qui est arrivée, il y a aussi le blond qui avait sa capuche là On voit qu'il commence directement à attaquer les Shinigamis, il est face à Kajumaru Et Kajumaru déjà il lui dit de s'arrêter, il dit plusieurs fois de s'arrêter Et on voit qu'il n'est pas confiant parce que s'il lui dit de s'arrêter au lieu de l'attaquer directement Ou de faire en sorte de le tuer parce que là c'est une guerre, c'est qu'il n'est pas confiant Et directement le Kunchi lui dit, si tu parles de s'arrêter au lieu de parler de vie ou de mort C'est que t'es pas confiant et que ça se ressent Et on voit le Kunchi qui lui est à l'inverse de Kajumaru Et Kajumaru lui saute dessus sauf qu'il se fait trancher par le Kunchi En un seul coup ça y est il l'a vaincu Donc vraiment ça montre la différence de force entre les deux Il y a beaucoup de hype autour de lui, donc de visage je le reconnais Mais je connais pas ses pouvoirs, je connais pas vraiment ses capacités Et j'espère qu'on les verra bientôt A côté du coup on a Byakuya, ça fait plaisir Byakuya et Renji qui sont en train de se battre contre Asnot du coup juste après Oh la 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 dinguerie de ce combat Puisque Byakuya en plus c'est un personnage je le kiffe trop Avec Renji le duo comme au tout début en plus, comme au tout début de l'oeuvre Quand ils sont venus capturer Rukia le duo face à Asnot Et ils veulent utiliser leur Bankai Sauf qu'ils ont pas le droit comme le Jirenji parce qu'ils pourraient se faire sceller leur Bankai Et s'ils se font sceller leur Bankai frérot, ils ont plus que leur Shikai Et on a aussi Kamamura d'ailleurs, Kamamura je l'aime trop En plus c'est le Goat qui se bat avec la petite fille là En plus on voit il y a des petits clashs entre eux Lui il dit pourquoi ils ont une petite fille les Kunchi Pourquoi je suis en train de me battre avec une petite fille Elle a dit pourquoi ils avaient pas assez d'effectifs Ils ont appelé un animal On voit ils se balancent des petits pics entre eux Et à côté on a aussi SoiPhone qui se bat avec un Kunchi masqué Donc les Kunchi masqué on a pu voir avec Iwatch quand il est en train de tuer Iburn On a aussi pu voir quand ils sont venus voir Yamamoto Pour lui dire que c'est bientôt la guerre Mais c'est des Kunchi qui ne montrent pas leur visage Donc je sais pas pourquoi Peut-être parce qu'ils ont une apparence spéciale Peut-être que c'est une espèce particulière Moi je pense que plus tard on verra leur apparence Et qu'il y a un mystère autour d'eux qui cache quelque chose d'important Et vraiment j'ai envie qu'il y ait de la surprise Quand on les voit sous leur masque Enfin leur tenue là qui cache leur visage On a aussi Toshiro qui se bat contre un Kunchi Qui peut matérialiser de la glace Clairement Toshiro il donne son élément Il se bat contre le mec qui se bat avec la glace aussi Avec Matsumoto derrière aussi Qui d'ailleurs elle on se bat Mais bon de toute façon c'est que le début Et plus tard elle sera sûrement en train de se battre Avec les différents Kunchi Mais un peu les random à mon avis On a aussi Rojuro c'est un wizard qui se bat contre Nanana Comment il s'appelle moi c'est une dinguerie son nom aussi Nanana Kanjuku Un truc comme ça C'est Nanana Najakup Donc vraiment même lui son nom c'est une dinguerie En plus on voit sa manière de parler Ses dents et tout C'est un mec qui il est un peu fou Et Rojuro il dit qu'ici ils ont fait quoi que ce soit à Izuru Ça va barder ça va péter Et là frérot on voit qu'il prend vraiment ça au sérieux Parce qu'il aimait beaucoup Izuru Et si jamais il fait partie de ceux qui ont été tués N'inquiète pas qu'il va se déchaîner Parce qu'en plus c'est un wizard Donc ça veut dire qu'il peut utiliser son masque de holo Et déchaîner encore plus de pouvoir que les différents Shinigami Et le dernier c'est Kyoraku qui se bat contre un Kunchi qui a un pistolet Et on voit que c'est un parallèle direct à son combat contre Stark On se rappelle à l'arc Karakura Quand il était contre Stark Et Stark il avait un pistolet qui envoie des Cero Et bah c'est pareil là C'est un parallèle Il est encore une fois contre un adversaire qui a un pistolet Et là par contre il s'est quand même pris une balle C'est quand même un adversaire dangereux qui est en face de lui j'ai l'impression Moi je me disais qu'il a l'air pas trop fort En plus la plupart en fait les Kunchi quand je les vois Il y en a certains je me dis qu'ils ont l'air forts Et il y en a par exemple Kouillier je me disais Je me disais Il a l'air pas trop fort Et Ichigo il va le battre facilement Avec leur Shikai ils peuvent pas vaincre le Kunchi Donc ils sont obligés de libérer leur Bankai Alors que c'était interdit Ils ont l'interdiction de libérer leur Bankai Mais ils le font quand même parce que sinon ils ont pas le choix Et au final on voit qu'ils sortent un truc avec leur main comme ça Un espèce de... Ça fait penser au full bring d'ailleurs Un truc dans leur main pour aspirer le Bankai Et en fait ils se le font pas sceller Ils se le font aspirer Donc c'est encore pire Ils se le font voler carrément Donc là actuellement les Kunchi Ils ont volé le Bankai De tous ces Shinigami qui se battaient Sauf Renji Renji qui a pas encore refusé son Bankai Mais ce serait paradoxal que celui qui a tout le temps son Bankai En plus carrément C'est devenu un truc drôle avec la communauté Bleach Toujours Renji utilise son Bankai Et pourtant il est mauvais Il arrive pas à bien se battre Il est nul Alors qu'il a toujours son Bankai Alors que normalement tu sais le Bankai quand quelqu'un le libère C'est un truc de fou Alors que lui quand il le libère C'est habituel Et là ce serait intéressant que paradoxalement Toutes ces fois où il utilise son Bankai Là Renji il se dispense d'utiliser son Bankai Et il se bat seulement au Shikai Ça ce serait pas mal Mais du coup ils utilisent tous leurs Bankai en même temps Et il y a Toshiro qui dit à Matsumoto De prévenir tout le monde que là Si jamais ils utilisent leur Bankai Et bah ils vont se le faire aspirer Sauf qu'ils l'ont déjà utilisé C'était le même au même moment Tous ces Shinigami Ils ont utilisé leur Bankai au même moment Il y a Mayuri en plus qui est en train de s'énerver Parce qu'il leur a dit Il n'utilisez pas votre Bankai Je suis en train de faire des analyses par rapport au pouvoir des Kunji Mais après frère En plus il y a Kuraku qui l'a dit Il fallait bien quelqu'un qui se sacrifie Pour qu'on en sache plus sur les pouvoirs des Kunji Sauf que là le problème c'est pas C'est pas quelqu'un qui s'est sacrifié C'est tous les Shinigami à part Renji Et ceux qui se bottaient pas à ce moment là Ils étaient tous en train d'utiliser leur Bankai Donc ils se sont fait aspirer C'est la même chose que E-Burn dans l'épisode 1 On voyait qu'ils voulaient aspirer le Bankai de Ichigo Sauf que ça marchait pas Ils comprenaient pas Et donc on se disait que les Kunji maintenant Ils peuvent aspirer les Bankai On était surpris aussi Donc moi je me posais la question Est-ce que ça marche pas Parce que Ichigo c'est pas un Shinigami normal C'est un humain aussi C'est un wizard Il peut utiliser son masque de holo Bref c'est pas un Shinigami comme les autres Ou alors est-ce que c'est parce que E-Burn C'est un rencard Et du coup c'est pas un Kunji Il faudrait être un Kunji pour utiliser ce pouvoir Donc je me posais la question Et au final plus tard Avec le combat entre Ichigo et Quilge On voit qu'en réalité non C'est parce que c'est Ichigo que ça marche pas Et que du coup il peut pas se faire aspirer son Bankai Et pendant leur combat Il y avait Quilge qui parlait à un moment Il était en train de s'énerver Parce qu'il disait Le ventre de Reich il est très puissant Y'a rien qui pourra l'arrêter etc Et là il arrive Une attaque directe En plus dans le cœur Ca veut dire une zone qui est fatale Il attaquait un point vital Il lui dit clairement il est mort Et il dit à Sadoe Inoue De récupérer quelque chose dans son cadavre Sauf que le truc c'est qu'il est pas mort Et pendant ce temps Y'a Ichigo qui doit foncer à la Soul Society Avec le portail Mais le problème c'est que la sortie Elle est fermée juste devant Quand il arrive juste devant la sortie C'est fermé Et on voit que c'est un truc qui arrive de derrière Donc il se retourne Il regarde ce qu'il y a Et Quilge il a bloqué la sortie du portail Pour aller vers la Soul Society Il a aussi enfermé Ichigo Dans une espèce de boule Et on voit maintenant Il a sa nouvelle forme C'est le Ransou Tengai Qu'est-ce qui en plus Il est surpris Parce qu'il pensait l'avoir tué Sauf que lui toujours Il se relève Kisuke l'avait expliqué d'ailleurs Que les Quincy Ils peuvent se régénérer En envoyant des particules spirituelles Des particules de Riatsu Vers leur sang Et donc par contre Ils ne peuvent pas le faire en vol Sternditch Donc c'est ce qu'il a dû faire Il s'est régénéré Et encore une fois Il est re sur le combat Et je pense que Kisuke Quand même il va réussir à le vaincre Parce que c'est pas réellement Un adversaire qui a l'air Très fort Comparé au pouvoir de Kisuke Et pour parler de l'ambiance De l'épisode en général On a pu voir d'ailleurs Les anciennes OST Et en fait il y a quelques moments Où c'est les OST Comme il y avait avant Donc des bonnes OST Ça fait plaisir Parce que Bleach pour moi Et je le dis pour moi C'est l'anime avec les meilleurs OST Parmi tous les animés Avec Jojo aussi Mais Bleach quand même Je trouve qu'il y a des meilleurs OST Que Jojo Et vraiment l'ambiance Elle est très très bien retranscrite Et ça c'est quelque chose que j'aime bien Quand les OST Elles te font bien ressentir l'ambiance Et du coup il y avait une OST Emblématique de Bleach Qui était remixée Et le problème c'est qu'ils n'ont pas Foulu remettre l'ancienne On est à l'épisode 4 Moi je me dis C'est quand qu'ils nous Mais je pense qu'ils vont pas le faire A mon avis ils vont vraiment garder Cette version remixée Ils ont remixé les OST En mode rock Avec des guitares électriques Etc Et je trouve que c'est un peu mal fait Franchement Et c'est même pas de nostalgie Vraiment Et même l'OST de Ichigo Par contre remixée en trailer C'est ça j'ai kiffé Ça vraiment j'ai kiffé A l'épisode 1 Et de toute façon Je pense qu'on n'est pas prêt Pour ce qui arrive Vraiment ça va être incroyable Surtout l'épisode 5 Et moi je vous dis à tout de suite Et bon visionnage